Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution de l'exercice numéro 3 du TD intitulé Amplificateur différentiel. La question 1 consiste à télécharger d'Internet le datasheet de l'amplificateur opérationnel MUA741. Donc le fichier PDF est le suivant. Donc ici, nous avons les caractéristiques des applications, une description, le symbole. Ici, nous avons le brochage du circuit intégré. Quelques caractéristiques. Ici, nous avons la courbe qui donne le gain en tension différentiel, ou bien en boucle ouverte, de l'AOP en fonction de la fréquence. Et là, nous avons le schéma électrique de principe du MUA741. Donc, il contient 22 transistors, 11 résistances, un diode et un condensateur. Un AOP, exemple, le MUA741, est-il un amplificateur différentiel ? L'amplificateur opérationnel MUA741 est alimenté par une alimentation double plus VCC et moins VCC. Sa sortie, c'est la sortie de son dernier étage, qui est un étage push-pull. Il possède deux entrées, une entrée inverseuse et une entrée non inverseuse, qui ne sont que les deux entrées de son premier étage et qui est un amplificateur différentiel. Par conséquent, d'après le schéma interne du MUA741, qui nous a montré ici la présence d'un amplificateur différentiel comme étage d'entrée, un amplificateur opérationnel AOP dans le cas général est par nature un amplificateur différentiel à très forte amplification. Deuxième question. Cherchez dans le dotaché du MUA741 lorsqu'il est alimenté par plus ou moins 15 V, petit à la valeur typique en boule ou perte de son gain en tension, et petit b, son taux de réjection au mode commun TRMC en décibels. Donc regardez ici, vous avez ici les caractéristiques électriques du MUA741C. Donc, pour le AVD, le gain en tension du mode différentiel, ou bien le gain en tension en boule ouverte du MUA741, regardez ici sa valeur typique, elle est égale à 200 V par millivolt, c'est-à-dire une valeur égale à 200 000. Maintenant, pour le taux de réjection au mode commun, la valeur typique du taux de réjection du mode commun de l'AOP, le MUA741, est égale à 90, une valeur qui est supérieure à 80 dB. Troisième question, calculez le gain de mode commun AVMC du MUA741. On sait théoriquement que le TRMC en décibels est égal à 20 log du gain en tension différentiel divisé par le gain en tension du mode commun, ce qui implique que logarithme de AVD sur AVMC est égal au TRMC divisé par 20. Ceci va nous impliquer que AVD divisé par AVMC est égal à 10 à la puissance de TRMC divisé par 20, c'est-à-dire que l'expression de AVMC est égale à AVD divisé par 10 à la puissance de TRMC divisé par 20. Maintenant, en faisant une application numérique, en remplaçant AVD par sa valeur qui est égale à 200 000 et le TRMC par sa valeur typique qui est égale à 90, on va se retrouver avec une valeur qui s'approche de 6, une valeur qui est très très faible devant celle du gain en tension du mode différentiel. À la prochaine vidéo. Salam.